Je débute tout d'abord en préparant ma carte, donc je prends souvent la même orientation dans mes projets, alors j'ai ma lame ici qui va aller juste rainurer, celle-là ici va venir couper, celle qui est en bas, vous allez la voir, donc je m'en viens à quatre écarts, c'est une habitude que j'ai de faire mes cartes sur la hauteur, mais vous pourriez le faire dans l'autre sens, ça fonctionnerait très bien également. Donc avec une feuille, j'ai deux cartes, j'ai aucune perte, alors je plie, mon pli est fait, mais j'aime bien venir que ce soit à la perfection, je pousse par là-bas pour aller pousser les cartons, le petit millimètre en trop vers mon pli, et j'ai une base de cartes parfaite qui n'a pas craquelé parce que j'avais déjà fait mon pli avec mon coupe-papier Stampin' là. Alors, on va aller utiliser la palette que j'avais choisie pour le premier projet de Mandala. Alors c'est Pêche Fraîche, Sorbéo Prune, Flamand Fougueux, des In Color 2016-2018. N'oubliez pas, n'attendez pas la dernière minute pour vous procurer ces couleurs-là, les recharges d'encre si vous les avez déjà achetées. Alors je positionne mon pochoir pour qu'il soit légèrement décentré, et je fixe avec mon washi-tech pour m'aider à ne pas glisser. Et dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment d'aller faire des petits points. Alors on va remplir de façon aléatoire. Ici, c'est en flamand fougueux. Si vous voyez bien, je vais utiliser toute la quantité d'encre que j'ai pour faire des nuances d'une même couleur. Je change pour Pêche Fraîche. Je trouve que ça fait changement d'avoir des couvertures, dans le fond, une couverture qui est vraiment, vraiment égale en une couleur. D'aller faire ces petits points-là, pour moi, premièrement, c'est très relaxant. Puis ça apporte aussi une dimension que je n'aurais pas si j'y allais de façon très uniforme. Le rose, le flamand fougueux, le Pêche Fraîche. Ça pourrait être très beau par contre. Faites vos tests. Alors comme je disais la dernière fois, pour le mandala 1, je trouve que c'est un pochoir qui est sous-utilisé, celui-là, par les démonstratrices. Alors c'est pour ça que je vous propose trois projets. Il va en avoir un troisième et peut-être un quatrième de Super Mandala parce que je trouve que ça fait vraiment des belles cartes. Si vous avez peur de dépasser, il y a des post-it notes ici qui collent. C'est écrit Full Adhésive. Donc vous pouvez venir cacher votre petite base ici pour vraiment limiter les dégâts si vous avez peur. Et là, je viens de mélanger mes couleurs. Je n'ai pas ancré à la bonne place. Donc ici, je suis toujours en sorbet aux prunes. Et je me permets d'aller un petit peu par-dessus ce que j'ai déjà ancré. Et je vais venir rajouter un petit peu. Je ne veux pas qu'il reste trop de blanc parce que ma base de carte est blanche. Donc je peux me promener aussi comme ça. Sauf que je trouve que ça... Moi, j'aime mieux aller presser parce que ça abîme un peu mes doigts éponges. Si je passe... Une éponge pourrait s'abîmer moins si vous voulez remplir d'une même couleur. Mais moi, je préfère aller tapoter. Je pense que c'est bien couvert. Un petit coup d'œil. Des fois, on peut le lever pour aller voir. C'est de toute beauté. Regardez ça si c'est beau. Ça fait un effet qu'on n'aurait pas si on essayait de faire ça à la main en calculant d'avance ce que ça va donner. Comment j'ai décoré ça ensuite? Alors, j'ai sorti... Je me suis procuré les washi tape ici noir et blanc parce que je trouve que le noir apporte beaucoup de contraste. Et c'est le fun parce qu'il y en a deux qui sont vraiment plus étroits. Et ça nous permet d'aller ajouter des petits détails. Alors, je vous montre ici ce que j'ai fait. Une simple bannière. Et j'ai rajouté dans le bas mon washi tape. Mon vœu en noir qui vient apporter du contraste. Et ici, ce sont des petits éléments. Voyez-vous? J'essaie de retrouver... Je vais les dire. Je vous donne ça. Donc, c'est les éléments cœur et étoile. Vous pouvez utiliser les deux côtés. Il y a un côté qui est un peu plus jauni. C'est volontaire. On dirait que c'est comme la pyrogravure qui fait ça. Et l'autre côté qui est plus pâle. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont très, très le fun. Et ici, j'ai de la chance de t'avoir. J'aurais pu mettre un cœur, mais je trouvais que l'étoile allait bien avec le reste. Le petit washi washi tape. Et si vous remarquez, ici, vous avez un feston. Des festons. Vous auriez pu également, au lieu de prendre ça là, aller le cacher en dessous pour qu'on voit seulement le feston dépasser. Ça aurait été de toute beauté. Mais je vais vous le montrer dans le mandala numéro 3. Donc, soyez... Suivez-moi pour voir le troisième super mandala que je vous propose avec le pochoir Stampin' Up. Alors, bonne journée tout le monde.